Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Tout le monde me connaît, je n'ai pas à me présenter. Je m'appelle Lionel Bayer, je suis réalisateur et producteur. Et c'est la première fois que je viens à La Roche-sur-Yon. Du coup, en tant que jury, est-ce que vous avez déjà remarqué en quoi la programmation, elle est originale ? Alors j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de films de jeunes réalisatrices et de réalisateurs. Beaucoup de découvertes aussi, c'est visiblement un festival qui est très éclectique. Et je pense qu'il est souvent important, ce genre de festival est plus intéressant que les très gros festivals qui prennent des films qui sont déjà des films de réalisateurs plus connus, reconnus. Et là, l'intérêt, c'est le panachage avec des gens peut-être qui font leur premier film ou leur deuxième film et qui, du coup, donnent accès à de nouvelles écritures cinématographiques. Et vous, comment est-ce que vous jugez les films ? Est-ce que vous avez des critères précis ou ça marche au coup de cœur ? Alors d'abord, je ne juge pas les films, je vais les voir et je vais en discuter avec mes collègues. Et en fait, c'est ça que je crois qui est formidable dans le cinéma, c'est les films et surtout l'espèce de queue de comète que les films produisent, c'est la discussion que les films produisent et le plaisir qu'on a à en débattre. J'espère ne pas être d'accord. Ce qui est intéressant dans les jurés, toujours, c'est quand il y a des disputes, au sens philosophique du terme, qu'on n'est pas d'accord sur les films et qu'on les défend et que le cinéma est fait pour ça, pour débattre, pour qu'on ne soit pas tous d'accord. Donc j'espère qu'on ne sera pas tous d'accord. C'est horrible quand les gens disent que le film a été... On lui a donné le prix à l'unanimité, tout le monde trouve ça super, moi je trouve ça épouvantable. Moi j'aime beaucoup qu'on ait dû se battre pour que les films gagnent des prix et reçoivent des trophées. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être juré ? D'abord, c'est toujours un honneur quand on vous propose de faire partie d'un jury, qu'on a quand même la chance d'être invité, de pouvoir manger comme ça avec des gens formidables, donc c'est toujours un très grand honneur. Et puis avant d'être réalisateur, je suis d'abord cinéphile. Moi je me suis occupé d'un cinéma un peu comme celui-ci, dans une ville alors moins importante que La Roche-sur-Yon. Et donc j'ai eu l'habitude de voir, j'ai eu mon habitude de voir quasiment un film par jour. Et c'est plus difficile quand on fait des films de voir des films, de voir les films des autres, mais les festivals sont toujours une bonne occasion pour avoir une obligation de bloquer du temps et de dire désolé mais je ne peux pas prendre rendez-vous parce que je dois voir 10 films ou 12 films en quelques jours. et donc c'est pour le plaisir de voir des films surtout. D'accord. Avez-vous déjà fait partie d'autres jurys et si oui, dans quelle catégorie ? Oh là là, oui, j'ai fait partie de beaucoup de jurys. Alors dans quelle catégorie ? Dans des festivals, des compétitions internationales, pour du documentaire, pour des films jeunes publics. Ça m'est assez souvent arrivé et chaque fois je me dis est-ce que j'aurai le temps de le faire ou pas. Et en fait c'est une bonne obligation pour venir. Et puis j'aime beaucoup Paolo Moretti et donc je me suis dit voilà, c'est aussi l'occasion de pouvoir voir une fois sa ville et le cinéma dans lequel il travaille. Et du coup pour terminer, d'après ce que vous avez pu lire, est-ce qu'il y a déjà des films qui vous intéressent plus que d'autres ? Non, non. Alors par habitude, je vais souvent voir les films sans rien savoir dessus. C'est-à-dire que très souvent je ne lis pas les critiques, je lis les critiques après avoir vu le film. Je les lis toujours, ça m'intéresse toujours les critiques. Par contre je les lis rarement avant et souvent je ne sais même pas du tout ce que je vais voir. Ça m'intéresse très souvent au cinéma d'aller voir, de rentrer au cinéma et de me dire ok je vais voir ce qui passe ce soir-là dans ce cinéma sans savoir vraiment ce que je vais voir. Et c'est toujours un vrai plaisir de ne pas trop savoir en avance. Ce serait comme vouloir en fait connaître la fin de l'histoire d'amour avant d'être tombé amoureux. Donc voilà, je vais en espérant tomber amoureux et puis on verra bien ce qui se passe après. D'accord, merci beaucoup pour nous avoir accrédé du temps. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501